TAPE 3W subit d'Ecole au Sénégal D'ACAM À Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Donc après la formation du gamétophyte mâle avec à l'intérieur un gamète mâle qui sera l'antérosoïde à partir de la série de productrices et la formation du gamétophyte femelle qui est le sac en brunette qui contient également le véritable gamète femelle qu'on appelle l'osphère Parlons maintenant de la fécondation comment la rencontre va se faire La première chose à remarquer c'est qu'il y a chez les plantes évidemment un petit problème Les animaux sont mobiles, se déplacent Donc le mâle par différents moyens parvient à rencontrer une femelle Les plantes sont figées, sont immobiles et ces plantes vont trouver la nature en tout cas bien faite et il y a des moyens pour que deux choses puissent se faire Sur la même plante hermaphrodite même si c'est un processus qui est très très rare les grains de pollen issus de la même fleur peuvent féconder donc le gamète femelle Dans ce cas là on parle de pollen de fécondation directe Mais en général on a une fécondation indirecte avec une fleur d'une plante précise qui est fécondée par des grains de pollen provenant d'une autre plante Le processus de transport qui permet de faire passer un gain de pollen sur le stigmate puis la pollinisation et puis la formation du type pollinique c'est ça qu'on appelle la pollinisation On peut donc le transporter de grains de pollen qu'on appelle pollinisation La pollinisation peut être faite donc par le vent La pollinisation peut être faite par l'eau pour les plantes aquatiques notamment Elle peut être faite par des insectes Elle peut être faite par une chauve-souris Une chauve-souris Et dans chacun de ces cas il y a un an Donc si la fécondation est faite par le vent On parle d'anémophilie Anémophilie Si c'est l'eau on parle d'hydrophilie Si c'est les insectes on parle d'antomophilie D'antomophilie pardon Si c'est la chauve-souris on parle de k-hydroctophilie Voilà des possibilités Il y a évidemment d'autres possibilités Mais sachez donc que voilà comment dans la nature Donc grâce au vent notamment dans les graminées Dans un champ de graminées quand un vent s'ouvre En réalité ça soulève les gains de pollen qui en retombant Puisque c'est un grand nombre il y a des chances de rester De se retrouver au niveau du stigmate Et de commencer la fécondation C'est la même chose pour les plantes qu'on appelle Les plantes aquatiques Comme par exemple le nymphéus Le nymphéa lotus Eh bien il y a libération des pollen dans l'eau Et puis de fil en aiguille Le gamètre c'est roudre Mais le plus important c'est surtout la pollinisation Pour la majorité des semaphils je veux dire La pollinisation assurée par les insectes Donc ce qu'on appelle la pollinisation entomophile Eh bien les insectes butinent Surtout les abeilles Les insectes donc en cherchant le nectar D'une fleur à l'autre sont engluées Dans un liquide contenant un grand nombre de gains de pollen Ce même insecte en se retrouvant sur une autre plante Évidemment de la même espèce On peut deviner que chaque insecte va porter des gains de pollen De toutes les fleurs fréquentées Eh bien de fil en aiguille Chaque fois qu'un gain de pollen d'une espèce Se retrouve sur le stigmate d'une fleur de la même espèce On va avoir donc une pollinisation Avec étant entendu que le stigmate produit des substances chimiques Qui attirent les gains de pollen Pour pouvoir permettre la pollinisation Et donc ce qu'on va appeler la fécondation Ce phénomène est appelé chimiotropisme Donc voilà comment la pollinisation peut se faire Et comment donc le gamète mâle se retrouve sur le stigmate Pour pouvoir faire la suite Qu'on va appeler la double fécondation Alors comment va se passer la pollinisation Donc après avec l'intervention surtout des insectes Eh bien on va trouver ici un grand nombre de grains de pollen Donc qui sont retenus par des sécrétions gluantes Et la pollinisation c'est quoi ? Donc un grain de pollen va former un type pollinique Un type pollinique dans lequel s'engage le noyau végétatif Suivi plus tard du noyau reproducteur Donc le tube pollinique va s'attirer par les sécrétions Évidemment des chimios qu'on avait qualifiés de chimiotropisme Va permettre ici l'arrivée du gamète mâle Parce que dès qu'on s'approche d'arrivée ici La cellule végétative, le noyau végétatif dégénère Alors que le noyau reproducteur lui se divise pour donner deux antérosoïdes Donc ce processus-là permet d'avoir l'arrivée Maintenant nous allons passer à côté ici Avec le détail de ce qui va se passer précisément Donc arrivé ici On a en réalité deux antérosoïdes Donc ces deux antérosoïdes qui arrivent là On va avoir deux phénomènes Le premier phénomène c'est ça Donc on a un antérosoïde qui va fusionner avec l'osphère Tandis que l'autre antérosoïde va fusionner avec les deux noyaux du sac Voilà pourquoi on parle chez les plantes de double fécondation Double fécondation Double fécondation Et la double fécondation va permettre ici d'avoir un oeuf principal Un oeuf principal Qui permet un retour à la diploïdie Parce que vous avez un antérosoïde haploïde et une cellule aux sphères haploïdes Donc retour à la diploïdie Et l'autre ici, vous avez un antérosoïde haploïde qui va trouver deux cellules chacune haploïdes Ceci va former ce qu'on appelle un oeuf accessoire Donc contrairement à cet oeuf là qui est principal et qui est diploïde L'oeuf qui est accessoire est triploïde Parce qu'il y a trois qui viennent Et donc le fait qu'on obtienne un oeuf principal Qui va donner l'embryon Et un oeuf accessoire qui va donner de l'albumène Si c'est des graines à albumène Ou bien un autre tissu de réserve S'il s'agit donc des graines sans albumène C'est ça, c'est pourquoi nous parlons de double fécondation Parce que chez les animaux, on a une fécondation Et la formation d'un oeuf unique Qu'on appelle zygote Ou bien cellule d'oeuf Voilà comment se déroule donc la double fécondation Maintenant nous allons terminer avec la formation de la graine Qui va permettre donc d'obtenir une nouvelle plante Alors après la double fécondation Donc on a ici un embryon qui va se développer Un embryon Donc cet embryon est issu évidemment de ce qu'on appelle un oeuf principal Alors les noyaux du sable se développent également Et on a donc deux possibilités On a soit des graines à albumène Ou bien des graines sans albumène Mais dans tous les cas, le plus important C'est de suivre le développement de l'embryon Par exemple dans le cas de ce qu'on appelle La forme, les dicotodones Vous avez donc le développement ici D'un embryon qui va donner donc progressivement Mais le plus important C'est de comprendre comment est organisé l'embryon Ici, donc si vous regardez l'embryon Vous allez voir donc que l'embryon comprend trois parties Une partie ici qu'on appelle la gemule Ensuite, une partie donc qu'on appelle la tigelle Et là, une partie qu'on appelle la radicule La radicule Vous voyez donc La gemule va donner les futures feuilles Donc la tigelle va donner la tige Et ce qu'on appelle donc la radicule Va ici donner les racines Et évidemment, le tout est contenu dans un ou deux cotilodones Qu'on appelle donc les monos Ou les dicotilodones Une fois que vous avez ça Vous avez le produit qu'il faut pour avoir une nouvelle plante Avec donc l'enfoncement de la radicule Qui va donner donc la future racine La tigelle donc va se tresser Ceci va s'ouvrir et se tresser comme ça Et former donc, comme vous voyez De nouvelles feuilles Qui vont permettre donc le développement de la plante Voilà comment donc l'histoire de la réproduction Chez les spermophytes Permet d'avoir à partir des organes génitaux Qu'on appelle les fleurs un fruit Qui souvent permet d'avoir donc des graines Qui permettent la réproduction chez ces spermophytes